Musique de générique Alors on est de retour après une légère absence de la semaine dernière Alors oui en grosso modo tout m'est tombé dessus Mais tout ! Alors vous imaginez même pas à un point où on en est Alors là déjà pour ceux qui suivent la page Facebook Je vous fais ce tournage en supportant Je dis bien en supportant le bruit de la lime Et là encore j'ai de la chance parce qu'avec le casque j'arrive à ne pas l'entendre En fait j'ai un casque qui isole pas mal des sons extérieurs Et avec la musique du jeu Là le bruit il y a que quand je m'arrête de parler que je l'entends Donc c'est déjà ça Donc je n'ai qu'à vous parler pour ne plus être dérangé par ce bruit à la con Alors j'ai testé alors normalement dans le micro vous l'entendrez pas Donc au moins au niveau de votre écoute à vous vous serez pas dérangé C'est déjà ça Alors oui je parle du casque parce que vous aurez peut-être remarqué Que ma voix va vous paraître très différente Même moi quand j'ai testé Quand je me suis écouté ça m'a paru complètement bizarre Alors oui j'ai changé le micro casque en fait Donc voilà Donc je suis passé sur un Logitech G430 Pour ceux que ça intéresse Donc attendez j'ai pris Là franchement j'ai pris du bon Là au moins je ne devrais pas avoir de problème Le fil En fait ce que j'aime bien c'est qu'au niveau du câble Je peux le rattacher sur lui même Donc ça veut dire qu'il ne traînera plus par terre Et donc que je ne roulerai plus dessus Ça c'est bien Ça c'est bien vu Bon aussi je suis repassé sur un modèle avec micro fixé dessus Parce que vous vous souvenez le Creative Fatality avait un micro détachable Mais au final ça s'est révélé plus emmerdant que autre chose Donc au moins avec le micro attaché là je l'ai bien sur le côté Donc normalement il ne devrait plus avoir Parce que j'ai remarqué avec l'ancien micro Que parfois j'avais tendance à capturer ma respiration avec Avec ma voix Ce qui n'était pas vraiment génial génial Bon enfin bref Donc au niveau du jeu Puisque on va y aller En gros pour savoir à peu près ce qui m'est tombé dessus Allez voir la page Facebook C'est marqué mais grosso modo bon En sachant que mes démarches par rapport A la dégradation du véhicule de mon père N'a pas été pas terminée Puisque en fait la démarche que je dois faire C'est écrire une super lettre A notre ami monsieur le maire Parce que franchement Disons que la dégradation est liée au marché Qui se passe juste devant chez moi Et qu'on est toujours obligé d'aller garer la voiture A Peta ou Schnock Pour avoir le droit Je dis bien avoir le droit De partir avec sa voiture le dimanche matin Parce que si on reste garé devant chez nous On peut hein Mais vous bougez pas chez vous Non non vous restez chez vous Voilà le dimanche matin vous ne faites rien Voilà Donc on a été obligé de la garer la Peta ou Schnock Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit Donc c'était pas le week-end qui vient de passer C'est celui d'avant Et bah il y a eu 3 vides de la voiture d'exploser Et en sachant qu'il y a eu 3 voitures Qui ont été dégradées de la sorte Donc ça vous donne une idée Donc en gros grosso modo Je suis mis en tête d'écrire une belle lettre A notre mère Pour lui dire que c'est bon on en a marre Parce que ça fait je sais pas combien de fois Qu'on a un pépin à cause de se marcher à la con Qui commence à me A me prendre A me prendre la tête Voilà Bon Alors grosso modo là J'ai Il y a 2 semaines de ça J'ai récupéré un PC A dépanner Sauf que J'avais cru avoir fini Et il y a un des 2 disques durs dans le PC Qui me fait sa merde Donc c'est génial Surtout que c'est un disque dur de 1,5 Tera Qui est en train de me lâcher Donc vous voyez l'idée Vous voyez l'idée Si jamais j'arrive pas à le réparer Bah putain Je t'explique pas la perte sèche La perte sèche Puisque Sur un disque dur de 250 gigas Et un disque dur de 1,5 Tera Vous passez à juste un disque dur de 250 gigas C'est génial C'est vraiment génial comme histoire Ensuite bon J'ai mes propres ordi Qui me foutent leur merde Regardez J'ai cette histoire d'alimentation Qui est devenue ultra bruyante de la mort Et maintenant J'ai mon PC portable Qui me fait sa merde aussi Vous voyez J'ai réinstallé Windows 7 Il y a un mois Il y a un mois de ça J'ai regardé la date J'ai regardé la date Des premières mises à jour Dans l'historique C'est du 11 octobre Une connerie comme ça Donc c'est vraiment le mois dernier Que je l'ai réinstallé Et là les mises à jour de ce mois-ci Bah j'en ai 5 Qui veulent pas se mettre Et j'ai pas En fait ça me fait des erreurs inconnues En gros Voilà c'est génial C'est Windows Update Il fait une erreur Mais il sait pas laquelle Non 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 J'ai fait une erreur Mais je sais pas ce que je fais comme erreur Non non Donc voilà Donc 5 mises à jour Qui veulent pas se claquer En plus le système me bassine à chaque fois Pour que je les installe Quand je veux l'arrêter Et j'ai essayé tout Avant de commencer l'enregistrement J'ai même fini avec un test de mémoire Pour en voir Mais il m'a rien détecté de bizarre Mais j'ai tenté une réparation Avec la commande SFC Scan Now Pour ceux qui connaissent J'ai même essayé de passer par WSUS Offline Update Pareil pour ceux qui connaissent Un petit utilitaire Qui vous permet de télécharger les mises à jour Une seule fois Et après vous les installez En hors ligne Granto j'ai même essayé ça Parce que des fois Ça m'a déjà résolu des problèmes De WS Update De faire comme ça Et bah là Y'a pas moyen Y'a rien qui passe C'est quand même incroyable L'installation à un mois et demi Vous allez me dire Que la seule solution Qui va me rester C'est de réinstaller Windows encore Je remanque ça à foutre Vous croyez ? Non mais J'ai déjà à peine le temps De vous tourner ces vidéos Non mais c'est vrai J'ai à peine le temps De vous tourner ces vidéos Et je dois en plus Réparer mes PC 10 fois Bah c'est bon Bon En tout cas Pour ce qui est de mon propre PC Y'a une anime de commandé Normalement elle doit arriver demain Une alimentation de chez Corsair Une marque qu'on m'a beaucoup conseillé Parce que Bah la précédente était une Advance Bon jusqu'à maintenant J'avais jamais vraiment eu de problème Mais en m'enseignant un peu sur internet J'ai lu ouais Advance c'est de la merde Enfin Bon je sais pas si Je sais pas si c'est absolument vrai Qu'Advance c'est de la merde Mais quand je vois ce qui est en train d'arriver A mon alimentation Au-dessus de cette marque C'est pas très rassurant Bon enfin bref Donc maintenant que j'en ai fini Avec tout ça 36 cases my life Bon Donc au niveau du jeu Qu'en est-il ? Donc Vous vous souvenez La semaine dernière Je vous avais quitté En vous disant Que j'allais m'entraîner Pour faire la deuxième Ligue Pokémon Alors regardez un peu le bazar Voilà Tous mes Pokémon Au niveau 70 minimum Ce qui me permettra D'aborder la ligue Qui nous attend De manière assez favorable Alors Je m'étais renseigné Sur Je me suis renseigné Sur Pokébip d'avance Parce que Sur Pokébip Vous pouvez aller voir Il y a le Enfin L'ensemble des Pokémon Que je dois affronter Dans cette deuxième ligue Et détailler Avec les équipes Les niveaux et tout Et Pokébip m'avait annoncé Il faudrait que vous mettiez votre équipe Au niveau 60 à 65 Pour pas vous faire dominer Par vos adversaires Mais quand j'ai vu les niveaux Des Pokémon de Peter J'ai dit Bon Bah je crois que je vais les mettre Au moins au niveau 70 Pas tranquille Et encore Est-ce que je vais bien y arriver ? C'est la grande question Et bah on va voir ça tout de suite Parce qu'attendez Il y a un truc bizarre Au niveau du son D'accord Non il n'y a rien de bizarre J'avais l'impression Qu'il y avait une redondance Comme si mes enceintes Les enceintes de mon PC Sortaient le son En même temps que le casque Mais non c'est juste A cause de l'effet Surround Du nouveau casque Ca me fait cette impression Encore ça va ? Sur ce jeu là Sur le jeu DS Bah un jeu sur DS Ça n'a pas de Surround Donc L'effet Enfin La différence de son Est pas énorme Mais j'ai pu tester Sur Bah bonjour Pour être honnête J'ai testé avec Portal 2 Vous savez ça fait Ça fait un peu étrange Qu'on n'est pas habitué Mais bon Donc pour l'instant Ce n'est pas la question Donc On va prendre Lou James Nous allons décoller En direction Euh Ouais Voilà Ça fait Quoi que ça fait Ça fait bizarre C'est surtout quand il y a Les bip bip là Voilà Pourquoi quand il y a Ce petit son là On dirait que ça Vient pas de mon casque C'est complètement bizarre Bon faudra sûrement Que je m'y habitue Mais Enfin le problème C'est comment vous voulez Que je m'y habitue Alors que Quand je Je vais pas faire de vidéo Je vais sûrement utiliser Mes casques Mes casques plus classiques Quoi Notamment mon Zanizer Dont j'ai oublié la référence Mais Qui est un bon casque Mais qui n'a pas De Surround Donc bref Donc c'est parti Volons vers le plateau Indigo Après avoir passé Presque 10 minutes A vous parler Bah c'est pas grave Au moins Vous savez Où on en est Dans tout ce bazar Donc entrons Et on va se recharger En objet Parce que je pense Que je vais en avoir besoin Alors Non hyper bon On s'en fout On s'en fout Les potions J'en ai 16 Bon on va remettre à 20 Putain je suis pris de la gorge J'en ai un seul coup Alors Potions max On va en prendre Bon on va mettre à 20 Aussi de toute façon Je suis riche Vous avez pu voir Que forcément Mes entraînements A pas mal monté Ah c'est ça Que je devais faire Avant de commencer La ligue C'est vrai C'est vrai Bah notre chère maman M'a appelé plein de fois Pendant l'entraînement A cause de l'argent Que je gagnais Donc potions max Je mets à 20 aussi Guérison Allez On va tout mettre à 20 Donc 12 Et au niveau des rappels Par contre J'en ai déjà 22 Donc Bon allez Comme à mon avis Il risque d'avoir pas mal de problèmes Je vais me mettre à 30 Pour les rappels C'est ça Donc je disais Notre chère maman M'a appelé plein de fois Ouais T'as le soin 16 On s'en contentera Du coup J'ai des objets A récupérer au livreur Mais Mais il n'y a pas de livreur ici Merci Merci Bien pensé le bazar Allez On va voler à Jadiel On va voler pas loin Comme ça Vous verrez un petit peu du pays Comme on dit Mais pourquoi je rentre dans le centre de Pokémon Je suis vraiment un con Ah je te jure Ça s'arrange pas Des fois Allez Qu'est-ce que t'as pour moi Mon ami Déjà Combien t'en as On va compter Hein Allez Deuxième objet Des baies qui servent à rien Au passage Mais Et deux Trois Allez Quatre Les appels J'ai dû en avoir Trois 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 Quatre Je crois Justement Ça fait Cinq Alors en même temps On sait que Enfin Vous aviez pu Vous apercevoir Dans le Dans les précédents épisodes Qu'on peut avoir plusieurs objets En un seul appel Ah bah voilà C'était cinq Enfin Cinq objets Mais je crois que j'avais que Trois ou quatre appels En fait Donc Il doit en avoir un On en a acheté deux En même temps Enfin bref Toujours facile Que maintenant On a récupéré Ces objets Bien inutiles On va retourner Au plateau Antigo Allez C'est parti Allez La première scène Je conseille des cadres J'ouvre juste derrière cette porte Ils sont forts Tu ne pourras plus Reculer Bah c'est parti Allez Deuxième salve Devrais-je dire Bienvenue à la ligue Pokémon Je m'appelle Clément J'ai parcouru le monde Pour tout connaître Sur les Pokémon de type psy Grâce à mon expérience J'ai gagné ma place Au sein du conseil 4 Mais je continue à m'améliorer Je ne peux pas perdre maintenant Alors vous allez voir Que les qui Sont équipes Aura subi Un petit changement Là déjà il en a 6 Allez Comme ça c'est fait Arkeodon Allez c'est parti Alors Pokémon De 3ème ou 4ème génération Bien sûr C'est ça le changement En fait C'est que Leurs équipes incluent Des Pokémon de 3ème Et 4ème génération A présent Je crois que ça tombe bien Parce qu'on commence Avec un Pokémon acier Donc je vais te cramer Parce qu'il est psy Acier celui-là De toute façon Je sais à peu près Quels sont les Pokémon Que je dois utiliser Selon les dresseurs Auxquels je me frotte Donc Si Ça se passe bien Et bah ça devrait aller Plutôt rapide Enfin quand je dis rapide C'est genre Ça me prendra Tout l'épisode sur ça Vous n'attendez pas A voir autre chose Arkeodon K.O. Et je gagne 1167 points D'expérience Gorée Alors c'est parti Donc pour les Pokémon De type psy Parce qu'en fait Là la chance que j'avais C'est que j'ai commencé Par un Pokémon Qui était Acier et psy Mais pour les psy Il me faut prendre Faramp Et son attaque insecte Qui est rayon signal Ah d'ailleurs En augmentant J'ai appris Enfin c'est surtout C'est celui qu'une Qui a appris des attaques Les autres non Mais je crois que Faramp Avait voulu apprendre Quelque chose Mais que je trouvais Ça tellement pourri Ou que Que j'ai pas voulu le garder Donc rayon signal Ouais Non non J'ai juste J'ai juste 22 niveaux J'ai juste 12 niveaux Plus Mais Après un compté 22 Sortez 11 mois 59 Ça fait 12 Et c'est super efficace Et bah oui Forcément Evidemment Il fallait Qu'il y ait cette Putain d'onde folie Est-ce que j'ai déjà Dix-je tessé Cette putain d'attaque Hé j'attaque quand même Bah c'est cool Le problème C'est que pour le Quoi comme suivant Je vais me retrouver Face à un choix Cornélien Allez Pharemp Garde face au niveau 72 Lipoutou Ah bah c'est cool Parce que En fait le problème Qui se passe A ce moment Du combat C'est que Mon pharemp est confus La seule solution Deux solutions Soit j'attends Qu'il L'arrête d'être confus De lui même Soit je le retire du combat Et le problème C'était Que je devais garder celui-là Sauf qu'avec Lipoutou Comme c'est un Pokémon Psy Et glace Je vais pouvoir repasser Sur Tiflosion On peut dire Que tu tombes à pic Mon petit Lipoutou Alors Lipoutou par contre Je crois qu'il l'avait A la première salve Par contre forcément On va le niveau Vous voyez ce qu'on a Comme niveau Allez tu vas cramer Parce qu'un Pokémon Psy Ça crame plutôt bien Et comme Lanceflamme C'est une attaque Bien puissante Voilà Bon par contre Je vais vraiment Putain c'est quand même Incroyable Je me rends compte Flagados Allez Bah Ouais Je pourrais envoyer Au piflor Mais le problème C'est que si Il a un cas Comme si Je suis dans la merde Donc Bah on va récupérer On va reprendre Pharemp Et ses attaques électriques Qui sont tout aussi efficaces Stratégie De toute façon Faut pas croire Enfin J'entends souvent dire Que Pokémon C'est un jeu pour C'est un jeu pour enfants Et c'est vrai Que la cible Ah bah oui C'est vrai Il a pris Fatale foudre Mon petit pharemp Que j'ai mis à la place De machin De machin De coup de jus Bah je vais le faire T'as fatale foudre Pas trop sympa J'en ai dit C'est plus de toute façon Il me semble que j'ai des elixirs Et des huiles Donc au pire Je pourrais toujours Me remettre des petits pépés Et one shot Gardevoir Pokémon psy Bah je continue le combat Avec pharemp Gardevoir Évolution de Tarsal Enfin évolution finale De Tarsal Parce qu'il me semble Qu'il y en a un autre avant Enfin il y en a un autre Entre les deux quoi Enfin je veux dire Tarsal c'est le premier Après il y en a un deuxième Dont je oublie le nom Et on tombe sur Gardevoir A la fin Euh Rayon signal Mais c'est incroyable ça Bon là la différence de niveau Est un peu Est un peu Non 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 Stop stop Mais stop Mais va te faire foutre Allez on commence Euh Ah je vais remettre Siflosion Et je vais récupérer mon Euh Farente Non mais hors de question Que ça se passe comme ça Non c'est pas dans les Dans le statut Les rappels Vous avez vu ça commence bien Ok ça fait quoi ça Ça augmente son attaque spéciale Et sa défense spéciale aussi Génial Euh Allez on continue Soin de bébé Euh Qu'est-ce que je pourrais mettre Ouais je vais prendre une hyper potion quand même Voilà Mais putain mais Mais je rêve quoi Mais je rêve quoi Non mais j'avais vu un truc pareil Je vais quand même essayer ça Tiens J'ai envie Escalade Je sais même pas si vous avez eu l'occasion de le voir Euh Ça se passez dedans Quoi ? Mais c'est quoi Mais c'est quoi cette capacité ? Eh mais statique C'est censé être une capacité de Pokémon électrique Douille et électrique garde-voire Mais c'est quoi Non mais Eh sérieux ? Alors j'en ai déjà vu des bons trucs Mais celui là Alors là Non mais je crois que Regardez 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 Non mais c'est le premier pour moi Je suis déjà en train de me faire niquer Mais je me fais niquer Mais putain mais il y a 18 Mon Tifloss a juste 18 niveaux de plus Ah oui je suis désolé J'ai l'air de râler là Mais quand même Attendez pour être un minimum logique Eh mais sérieux Ouais rayon signale Je dois te le prendre cette fois mon rayon Là si je veux one shot je comprends pas là Mais putain mais c'est qu'il va me l'oeuf Mais c'est hallucinant ce qui se passe Mais putain mais je l'ai même pas one shot Mais je suis coincé en plus Mais je suis littéralement coincé Je peux bien repasser une Mais le problème c'est qu'en passant mon hyper potion Mes BV me remontent à fond Sauf que garde-voir derrière Va me balancer un putain de psycho Qui va me remettre Donc comment j'ai Ouais bah en fait je sais même pas pourquoi je l'ai fait J'ai fait ça pour rien Et voilà je suis revenu au point de départ Mais ouais C'est parfaitement normal Ok je m'attendais pas vraiment à ce qu'il me fasse ça Allez résistance zéro Génial je vais faire décider mon équipe au premier combat C'est cool Tu vas prendre ça tu vas rien comprendre Espérons que ça suffise Oui ça suffit Zatou Oh bah génial Ah bah non Zatou je peux lancer Gravalanche Bah c'est un psy bol Bah à dire je pensais me le faire avec des attaques électriques de pharemp Mais j'ai pas pensé aux attaques roches de tout l'attrait des pokémons psy Ne jamais abandonner jusqu'à la fin Ouais Donc je disais j'avais pas pensé aux attaques roches de notre ami Gravalanche Enfin je dirais plutôt à l'attaque roche Si il en est qu'une La psycho allez s'il te plaît Gravalanche résiste à ça Allez résiste Oh mais il va te faire foutre putain Si c'est pour résister il va même pas être foutu d'attaquer mais connard Allez il va me mettre Gravalanche KO J'aurais même pas attaqué une seule fois Mais oui c'est parfaitement normal Mais oui c'est parfaitement normal ce qui est en train de se passer Je ne reçuis qu'une J'ai une petite idée je vais le geler S'il me semble que les attaques glaces ça marche bien aussi Donc oui on a appris Crochivre qui a remplacé Tornad Mais j'ai utilisé l'onde boréale Alors enfin un Pokémon qui attaque plus vite que les autres Bah ça va en fait contre les volants j'ai une petite panoplie quoi J'ai une petite panoplie de Pokémon qui peuvent se... Putain mais lui il nous fait le coup de la B merci Bon quand je peux faire quelque chose tu me le dis Oh mais il résiste bien Eh mais je suis Q2 merci Génial Alors en fait je vais essayer de terminer le combat comme ça Comme ça j'utiliserai mes rappels hors combat Ça sera plus simple Allez le coup pré-final devrait agir Je devrais appeler ça le coup pré-final Tant que je tiens debout en potentiel et sans limite je gagnerai C'est ce qu'on va voir A moins que tu me fasses le troll de l'hyper potion C'est possible La preuve Connard Sérieux c'est déjà assez cheaté comme ça non ? Non mais imaginez que c'est le premier combat Non mais là j'ai un petit peu envie d'en rire mais De toute façon on pourra toujours dire que ce n'est qu'un jeu Allez ça y est je l'ai eu C'est incroyable Ouais c'est incroyable comment vous êtes des bons connards mes petits Serge j'ai perdu Mais ça ne change rien pour moi Je dois continuer à me battre pour devenir le meilleur des dresseurs Continue ta route et découvre la véritable force du conseil 4 Ouais là on peut vraiment dire que c'est la véritable force Allez Nous avons besoin d'objets Où il est mon rappel Alors donc ensuite c'est notre ami Koga qui nous attend Avec ses Pokémon Poison Pourquoi être renvoyé au menu à chaque fois que je A chaque fois alors que je veux utiliser l'objet 3 fois de suite C'est quand même casse couille Vous imaginez que je suis à 25 minutes Alors ensuite on va faire de Bah voilà Vous voyez par exemple là je vois que sur Tiflosio et sur Pharaon Et sur Granlo ça fait un peu chier Je disais toute une hyper potion Alors Et j'ai encore deux super potions Bah j'ai qu'à les bouffer hein Comme ça Voilà Merde non je veux pas l'acheter merci Bon j'aurai plus de super potions mais bon c'est pas grave Par contre je vois qu'il manque de Il en manque à Sukune c'est vrai Il manque quoi Sukune 193 sur 245 Ouais bon Bon je veux pas le restaurer Sukune je vais le laisser comme ça Sukune je vais le laisser à CPV actuel Hyper elle est où elle est là Bon en fait je pense que des hyper potions j'aurais peut-être dû en prendre plus Bah bon c'est pas grave j'aurai des potions max par la suite Mais en fait pour l'instant je préfère utiliser des hyper potions Parce que les PV remèdes sont en dessous de 200 Donc c'est plus économique d'utiliser des hyper potions Et oui La stratégie c'est à tous les niveaux Allez par contre aussi J'avais repéré ça Allez On continue notre route vers Koga Fouhaha Je suis Koga du conseil 4 Je suis un ninja contemporain Je connais toutes sortes de techniques de combat Pour perturber l'ennemi, le déconcentrer, l'empoisonner Je suis imprévisible Fouhaha Il est temps de t'apprendre que certains Pokémon ne peuvent pas être vaincus par la force pure Ouais génial J'ai peur Surtout quand je me vois contre l'homme invisible Moufler Oh putain quelle horreur Et c'est un putois violet qui s'est coiffé avec un pétard Et bon si mes souvenirs sont bons, le Pokémon de poisson je peux les cramer Et si je peux pas les cramer, je pense que les attaques sols feront très bien l'affaire Ouais bon c'est pas super efficace mais ça devrait quand même faire des dégâts Et one shot J'ai du bol Ce cri en plus On dirait un P On dirait un P qui tue longtemps Cortox quai c'est que ce bazar Bon bah j'avais parlé d'attaque sols Bah quoi que psy pourrait faire l'affaire aussi avec l'uja J'ai de quoi faire Pourvu que ce soit pas un truc qui vole Oh ça va Parce que si c'est un truc qui vole les attaques sols je vais avoir un petit problème Alors séisme c'est parti, l'artillerie lourde De toute façon je crois que c'est ce qu'il faut faire, l'artillerie lourde Ah ouais l'inventardise putain L'inventardise se confond toujours avec la provoque Et ça va pour l'instant on m'a mis un Pokémon confus plusieurs fois mais j'ai quand même attaqué Pour l'instant aucun Pokémon ne m'a encore fait le coup de lui s'inflige des dégâts ou je sais pas quoi Enfin il se blesse dans la confusion voilà cette salle Allez moi tant que je fais des one shots ça m'arrange Vous voyez Faut leur laisser aucune chance Ayromite dans le cas d'Ayromite c'est un volant Sauf que comme c'est un Pokémon Comme dans son cas c'est un Pokémon insecte Et bah je peux reprendre Tiflosion Ah oui Tiflosion a fort monté par rapport aux autres Ah parce qu'il est au niveau 79 Et ça c'est du fait qu'il est resté premier dans mon équipe Il y a que dans mes derniers entraînements Que je mettais Tiflosion en dernier pour ne plus l'avoir Donc allez lance flamme Et parce que les Pokémon poisons de combat sont pas forcément de type poison Dans le cas d'Ayromite comme je le disais c'est un insecte Donc là le feu marche Aval tout Mais c'est quoi ce bazar Alors je pense que je vais changer repasser sur eux Parce que je crois que j'ai une petite idée de la gueule du Pokémon Mais là c'est clair que vous voyez à quel point je suis largué sur le 3ème et 4ème génération Bah même sur la 5ème Ouais ça va c'est bien qu'il marche Bah en fait Ouais je le voyais plus petit et vert Mais je pense que c'est gloup petit ça Donc lui avale tout sans être son évolution On a les séismes Oh là son énergie descend pas vite J'ai peur qu'il lui en reste Et il va lui en rester C'est ce que je pensais Amnésie ça fait quoi Défense spéciale Il monte beaucoup Et il a une putain de baie en plus ce connard Ah non il a des restes C'est pas pareil Bon là comme il a pas beaucoup je vais essayer de le finir avec Ampleur Connard Mais c'est vraiment de la triche ça Oh Ampleur 9 C'est pas mal Bah Ampleur est une attaque très variable Mais comme vous voyez Ampleur 9 c'est quasiment de même puissance que le 16 Et on faut faire ces nombreux là parce que j'ai déjà fait des ampleurs très faibles Ca m'est déjà arrivé de faire Je crois que l'ampleur la plus basse que j'ai eu c'est 4 Mais déjà Ampleur 4 Vous faites presque rien au Pokémon Alors j'imagine pas si vous avez Ampleur 1 ou 2 quoi Là je crois que Ampleur 1 L'adversaire il doit même pas le sentir quoi Nos d'enfer Allez Farah opinez pour toi Bah oui nos d'enfer c'est un vol C'est un vol hein Évolution de nos feralto Vous voyez que sur la première et la deuxième génération je suis assez calé Donc bah Fatale Foudre Non la Fatale Foudre ne va pas marcher Si Bah génial Ah c'est cool ça Ah super Mais j'aurais pris une autre attaque Fatale Foudre Je suis sûr que ça aurait pas marché Elle a sûrement fait une attaque vol hein Notre ami d'enfer sauf que je l'ai eu avant Grothanmorm Allez on finit avec Grothanmorm Ouais on finit hein je crois que c'est le dernier Donc on reprend le normalanche Allez c'est bien le dernier Putain vous imaginez que ce combat là aurait été plus facile que celui d'avant Mon ultime Pokémon Tant mieux c'est sur lui je suis compté depuis le début Ouais Bah séisme mais je suis pas sûr que tu vas compter sur lui longtemps Bah ce séisme en général c'est plutôt efficace Faut que je dis ça mais sur la Val Toute tout à l'heure Allez 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 oui Impeccable Hum tu es un honorable adversaire J'ai combattu de toutes mes forces Mais je ne suis pas assez fort Je ne peux que m'effacer Va dans la prochaine salle Explore tes limites Eh ben Non mais c'est incroyable Ce combat là a été dix fois plus facile que le celui d'avant Bon bah c'est Sucune qui va récupérer le Un multi expérience hein Que vous voulez que je vous dise Oui alors forcément j'avais remis l'homistique sur Sucune mais bon Voilà Bon bah en finale Bah vu que Vous imaginez que mes Pokémon n'ont perdu aucun PV C'est ça qui est le plus hallucinant Ah merde j'ai un peu merdé avec la lèpre Alors ensuite c'est Aldo qui nous attend Je suis Aldo du Conseil 4 Ma philosophie c'est d'avoir confiance en son potentiel Et de s'entraîner jusqu'à ses limites ultimes Et tu crois pourtant pouvoir nous égaler malgré cela Oh ça ne m'intimide pas on dirait Très bien Ton visage me dit que le combat peut commencer En garde Audrey Voyons voir si tu résistes à notre surpuissance Yaaaa Non mais il n'était pas sur un cheval Aldo Maître des Pokémon combat Et il commence avec Capoele Alors bon pour Ces loot jugs sont sûrement appropriés pour ce combat Et pour l'instant on va essayer de se faire son premier Pokémon avec Tiflosion Je rappelle comme ça ça m'évite de faire un changement Qui me conduit à ce que je ne peux pas s'attaquer Ok J'ai l'impression d'avoir lancé une pauvre charge Non mais encore une fois je vous invite à regarder la différence de niveau Qu'encore là la différence de niveau et de blablabla Bah de 17 quand même hein Donc bah merde Fuck Ça tombe l'ensemble de plus puissant Et bah ouais en plus J'ai quand même perdu quasiment la moitié de mes PV avec cette attaque à la con Allez ma conneur Donc cette fois ci c'est parti Lucha dans ta face Et tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver En plus j'ai le choix Soit je peux utiliser des attaques vols Soit je peux utiliser des attaques obsi Ça me laisse du choix Et en plus ouais j'exerce pression Donc lui il est payé ses pépés en double Bon ah je vais essayer du vol comme ça Quoi que j'ai peur qu'il soit capable d'avoir une attaque Eh ouais Il a une putain d'attaque qui marche quand je suis en l'air Fais chier Allez 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 Oh Et il va me refaire l'amneuron en plus Bon j'essaie de me le faire à l'extrinsenseur Parce que l'extrinsenseur c'est plutôt puissant en plus ce bazar Oh connard Je vais regarder Lucha auquel point j'en suis déjà Putain je l'aurais presque one shot Sauf que normalement je vais pouvoir attaquer une deuxième fois tout de suite Comme quoi c'est pas toujours très malin De faire des guérisons en plat combat Parce que je l'ai eu à son propre jeu là Putain tu aurais pu me mettre au niveau suivant Aïe ah bah allez on change pas Au bout du combat Bah je vais me le faire à l'extrinsenseur si vous voulez De toute façon j'en ai 30 de pépé donc ça passe Enfin c'est pareil Imaginez maintenant je veux bien voler mais imaginez que c'est tout Slapdorock Oh putain non Non mais il devait lui rester 1 PV putain Non mais il y a des fois quand vous voyez des trolls comme ça vous avez qu'une envie C'est de pouvoir voir le nombre de PV exact et pas juste leur barre Enfin avoir sur le pokémon adverse le même affichage que vous Allez je vais me le faire Quoi ? Mais putain pourquoi il est plus rapide d'un coup ? Mais c'est quoi ces conneries ? Putain et si j'ai relancé une attaque sans essayer de le soigner c'est parce que je pensais qu'elle est passée Putain mais fumier quoi J'ai qu'une chose à dire fumier Oh tu vas me le payer ça Tiens crabe Ah non mais je suis dégoûté là Allez 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 c'est bon Et ils n'auront pas un Onyx dans l'autre tu vois donc je pense Bah moi c'est seulement dans son nom d'équipe et pas dans la nouvelle Putain il reste 3 de pokémon Ah bah je suis désolé mais là Je vais faire du rappel en plein combat mon petit Sauf que je me suis encore gouré de catégorie Alors qu'est-ce que ça va donner ça C'est chaud Putain ces défenses ont baissé Génial Ça ça me plaît par contre Allez allez Oh yes one shot Hey ta union C'est toi si je change je reprends mon lujo merci Allez j'espère que juste la moitié de CPV ça suffira Oh ça lui a rien fait En fait ça fait pas grand chose hein le pistol point apparemment Et le pistol point Mais quand c'est Ariyama qui m'a lancé tout à l'heure Le problème c'est que j'avais plus que 10 PV Donc forcément T'as même pas de niveau Bon Si j'arrive à battre Lucario Oh Lucario j'ai peur Si j'arrive à me faire Lucario Je passerai au niveau 112 Parce que je vais faire Sois digne de tous ceux qui sont tombés avant toi Allez Je vais faire Aeroblast directement Attaque vol très puissante Normalement Normalement Ok ce n'est pas super efficace sur lui Quel est son deuxième type Je crois que je sais Voilà Acier Ouais quand j'avais vu ça sur le site J'avais trouvé ça super bizarre C'est le moment crucial Donc je suis dans la merde Oh mais non Oh putain j'en ai marre Ça ça m'énerve Ça fait quoi là Ça fait la troisième fois une vaisselle Bon allez Troisième je suis pas sûr Mais au moins la deuxième Putain mais même si ça fait chier Son type assis casse tout Son type assis casse les avantages que j'ai sur le type combat Et heureusement cette fois-ci J'ai encore pu prendre notre ami à son propre jeu Et gagner la bataille Moi perdre pourquoi J'ai perdu J'ai perdu le droit de te parler Avance vers la prochaine salle Ouais génial Euh Bon Alors bah on en tenait que lui va revenir là Oh là je sens qu'au niveau des miniatures Des miniatures Enfin des miniatures Des arrière-plan de vidéo Je vais m'amuser Je le sens Alors bon bah En gros il faut encore que je passe une hyper potion sur Tiflosion Et une hyper potion sur Lujia Et j'ai fait trois combats là Et on en est à 42 minutes d'épisode Génial Putain mais l'épisode doit durer 10 ans Je me rends compte de ça Parce que en fait normalement dans un épisode normal Je devrais être sur le point de mettre fin à l'épisode là Et le problème étant qu'avec le temps que je vous ai fait attendre pour avoir cette vidéo Parce que Sérieux Euh Bah en fait la vidéo précédente remonte à un mois Voilà Enfin remonte à 4 semaines en arrière Donc euh Bah Là je suis un peu embêté je vous dirais Parce que j'ai encore deux combats à faire Et en plus là je sais que c'est un qui peut durer longtemps Et celui contre Peter peut durer longtemps Oh ça fait chier En fait ce qui m'embête c'est qu'il y ait Euh Moins 10 Enfin 11h moins 10 Et que je bosse un peu demain matin Et comme en plus on est mardi Donc autrement dit je suis en retard Je suis en retard sur le planning Je crois que c'est tellement la merde Ça va pas être sympa pour vous Je me doute Mais bon Je crois que Je vais faire une pause ici Le temps de me remettre un peu de mes Euh Émotions Donc évidemment L'épisode Euh Donc il sera tourné dans deux semaines Sauf si j'essaie de trouver le Je crois que je vais essayer de faire un Enfin bon Je veux pas vous Je veux pas vous le Je veux pas trop vous le dire Parce que j'ai peur que vous vous y attendiez Et que je puisse pas euh Vous le faire Peut-être essayer exceptionnellement De tourner euh D'essayer de tourner une deuxième vidéo cette semaine Comme ça je pourrais faire le L'épisode de l'épisode d'Epscape 3 Qui aurait dû avoir Quand je devrais être en train de tourner en fait Mais si j'avais bien fait le Pokémon la semaine dernière Comme prévu Bah j'aurais fait le Epscape 3 Aujourd'hui Enfin ou hier même Donc bref Donc Je fais une pause là Pour rester dans les temps Euh Donc Prochain épisode On se retrouvera avec ce combat Contre Marion Et le dernier combat Contre Peter Des combats qui risquent d'être Très palpitants Donc On va sauvegarder là Voilà Je crois que Vu les émotions Que c'est en train de me mettre Y'a le fait que le bruit Le bruit du PC Que j'entends un petit peu quand même Est en train de me rendre cinglé Bah je pense qu'il vaut mieux Que j'arrête là Donc Je m'arrête là dessus Donc on se retrouve pour la suite De cette seconde ligue Dans le prochain épisode Je vous dis ciao Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz